Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mercredi et c'est un essai de vlog en fait puisque vous le savez, j'en ai parlé, j'ai posté sur YouTube pour vous dire que mon ordinateur il rend l'âme. Alors il n'est pas encore tombé vraiment en panne, mais il ne prend plus la charge en USB, donc ça veut dire que dès que je branche mon téléphone dessus, il ne le lit plus, il ne le reconnaît plus, c'est compliqué. Donc du coup je n'arrive plus à transférer mes fichiers, donc je vais essayer avec cette vidéo de l'envoyer en airdrop et de voir si ça fonctionne. Alors airdrop c'est compliqué parce que c'est très long, mais je me dis si c'est notre seule option jusqu'à début août, et bien ce sera l'option qui conviendra tout simplement. Donc là il est, je ne sais même pas quelle heure, il doit être 18h je pense, je viens de rentrer du travail, je suis passée au courrier, nous n'avons toujours pas notre commande Shein, Anaïs m'envoie des messages quasiment tous les jours pour me demander, mais non, elle n'est toujours pas là. Du coup là j'étais dans la cuisine en train de ramasser un petit peu, de ranger, et puis je me suis dit, je vais essayer de vlogger, je vais essayer d'aller charger là-haut, et puis on va voir si ça fonctionne. Si c'est le cas, je poursuivrai ce vlog, et si ce n'est pas le cas, je laisserai tomber, puisque de toute façon je ne vous ai parlé nulle part du fait que j'allais essayer de vlogger, donc je n'aurai pas de mise à jour à faire, mais par contre si je n'arrive pas à charger dans ce cas-là, enfin je sais que par airdrop c'est possible, ça fonctionne, je le sais, c'est juste que c'est très long et donc c'est très compliqué. Donc à voir comment je vais m'en sortir. Donc voilà, du coup je vais reprendre mon ménage, puisque j'avais commencé, il y a Laura qui doit passer pour récupérer ses clés et me ramener la mienne normalement. Ah oui c'est ça que je voulais vous dire, ma copine Aurore est partie à la maternité, je suis trop contente, donc je ne sais pas si elle va accoucher ce soir, ou si elle va rentrer chez elle, ça ne veut rien dire, ce n'est pas parce qu'elle est partie à la mater que c'est le bon moment, mais je l'espère pour elle, parce qu'avec la chaleur qu'il fait, je reconnais que ça doit être compliqué, mais elle y est partie là il y a une heure à peine, donc j'espère, j'espère, je la soutiens moralement, je suis tout cœur avec elle, je pense beaucoup beaucoup à elle, et puis on attend la suite. Donc je suis contente, j'ai croisé la directrice de l'école en allant chercher du pain, parce que du coup je me suis arrêtée à la boulangerie en rentrant pour aller me chercher un pain au céréal, puisque c'est ce que je mange au petit déjeuner, enfin c'est ce que je mange tout le temps en fait, je ne mange plus que ça, que du pain au céréal, c'est moins calorique en fait, et plus digeste. Et du coup j'ai croisé la directrice de l'école qui me dit, oh j'ai pas eu le temps de vous remercier, j'ai pas eu l'occasion de vous remercier pour les petites lingettes, merci beaucoup. Je dis, non c'était avec plaisir, elle s'était super mal faite en plus. Elle me dit, oh ben non, alors elle me dit, moi j'ai pas du tout regardé ça, elle me dit, en plus je m'en sers beaucoup, donc elle me dit, non non, elle me dit, je suis très contente, merci beaucoup, j'ai dit tant mieux. C'était ma crainte un petit peu, c'est que ça ne serve pas en fait, et finalement ceci ça sert très bien. Donc je suis très contente. Sinon quoi vous dire de plus, au boulot il y a eu des changements, donc comme vous le savez je suis passée au contrôle qualité et ça me plaît beaucoup. Je fais énormément de pas à la journée, je garde mon téléphone dans ma poche exprès pour les comptabiliser, et en gros je fais presque deux kilomètres par jour, juste au boulot. Et quand les enfants vont rentrer, on va aller marcher tous les soirs, donc ça, ça va être top. C'est vrai que pour l'instant je ne trouve pas la motivation, parce que je suis toute seule et je n'aime pas aller marcher toute seule. Donc à moins que Laura veuille venir avec moi, mais on n'a pas forcément les mêmes horaires de repas, etc. Donc je ne sais pas, je vais lui proposer, on ne sait jamais. Et puis voilà, mais sinon ça me plaît beaucoup. Là on m'a rajouté des tâches encore. Alors on en a rajouté puis on en a enlevé. Parce que jusque là je faisais le contrôle qualité, je faisais le pointage des boutons, et je faisais la fermeture des poches. Sauf que là ça y est, on arrive en fin de ligne, c'est-à-dire que les filles qui cousaient les toutes premières pièces, elles ont terminé. Donc du coup elles viennent en renfort des suivantes, donc du coup ça va aller beaucoup plus vite. Et donc ça va arriver beaucoup plus vite au contrôle aussi. Donc moi il va falloir que je prenne en rapidité là, mais bon on a été retardé pas mal pour des problèmes de tâches sur les tissus. Et on vient d'en trouver la cause, donc on attend de savoir si on les laisse comme ça ou pas. À mon avis non, mais on verra bien. Et puis du coup on m'a rajouté, donc là on m'a retiré en fait le pointage et les poches, et on m'a rajouté en fait une autre tâche sur un autre produit. Mais c'est juste voilà, lancer des machines. En fait on confectionne des serviettes, j'ai pas regardé ce que c'était cet établissement, mais pour un établissement. Et du coup ce sont des serviettes de toilettes sur lesquelles on brode en fait. Donc on les confectionne pas les serviettes, je pense que c'est eux qui nous les ont fournies, et ils nous demandent de broder dessus l'enseigne qu'ils nous ont demandé. Donc après broderie, on doit les laver et les sécher avant de les renvoyer. Donc moi je suis chargée de ça. Je les mets en machine. Alors déjà je coupe les fils, j'enlève les plastiques après broderie, je coupe les fils, je les mets au lavage, au séchage, je coupe les étiquettes, je les plie, et je les mets en carton. Donc ça c'est quelque chose qu'on m'a rajouté à ma tâche, mais là si le contrôle s'accélère, j'aurai moins de temps pour ça, puisque moi ma mission principale c'est le contrôle. Donc on verra bien comment ça va se passer, mais en tout cas ça me plaît bien de faire tout ça. Moi je bouge, c'est polyvalent, c'est varié, c'est tout ce que j'aime, donc non non c'est très bien. Ma patronne est venue me parler hier pour me dire que c'était les responsabilités, qu'elle me faisait confiance, etc. Elle a mis un peu la pression, mais voilà, elle m'a dit qu'après il fallait le temps aussi que ça démarre, donc on va voir comment ça se passe. Et puis voilà, pour le boulot, je suis super contente, donc dans l'ensemble c'est plutôt positif. Avec les enfants, on a décidé de ne plus s'appeler tous les jours, parce que c'est difficile pour eux. Elsa, tous les jours, quand elle m'a au téléphone, elle me dit, oh là là, mais qu'est-ce que tu me manques, maman j'ai tellement hâte de rentrer, qu'est-ce que tu me manques ? Et du coup je lui ai dit, je lui ai dit, écoute Elsa, je pense que si on s'appelait moins souvent, tu ressentirais moins ce manque en fait. Et je lui ai dit, si tu veux, on s'appelle une fois, tous les trois ou quatre jours. Et là elle me fait, non deux jours c'est bien. Donc on va s'appeler du coup, demain. Ensuite je les rappellerai samedi, et ensuite ils rentreront lundi. Donc comme ça, ça va essayer de faire passer les choses un peu plus en douceur. Après si c'est compliqué, je sais qu'elle va m'appeler, je la connais. Mais bon, je me dis, il n'y a pas de raison. Donc voilà. Bon bah je vais essayer d'aller envoyer cette vidéo qui fait déjà huit minutes, donc elle va être très longue à envoyer. Et puis, je vous reprendrai plus tard dans la soirée quand j'aurai terminé de faire ce que j'ai à faire. Voilà. Bon, je vous reprends, il est 19h et en fait je termine tout juste ce que j'avais commencé tout à l'heure. Pour la simple et bonne raison que Laura est venue récupérer tes clés et me ramener les miennes et que du coup, nous avons pacoté dans notre aplomb. Voilà. donc je termine mon lave-vaisselle, donc le rangement de ma cuisine, etc. Puisque dans 10 minutes, c'est DNA et j'aurais bien aimé manger de mon DNA. Et comme ça, après, je n'ai plus qu'à gérer le vlog. Puisque vous vous doutez bien que si je vous reprends, c'est pour la simple et bonne raison que ça fonctionne, l'envoi par AirDrop. En fait, je ne savais plus s'il fallait brancher par un câble ou pas pour utiliser AirDrop. Et en fait, non, c'est vraiment en Wi-Fi que ça fonctionne. Donc, c'est super. Donc, je suis très contente. Du coup, on n'arrête pas les vlogs. Yes ! Et bon, j'achèterai quand même mon ordinateur début août puisque je vais vous donner le tournis à bouger comme ça. Je suis désolée. Je vais quand même acheter mon ordinateur début août parce que je ne vais pas pouvoir rester comme ça pendant 107 ans. Mais je vais essayer quand même jusque-là, jusqu'à ce que j'achète l'ordi, je vais faire comme ça et ça devrait régler le problème. Bon, du coup, je vais arrêter de filmer. Comme ça, je vais pouvoir accélérer la cadence. Et puis ensuite, je vais aller me poser devant la télé pour manger. Donc, je vous reprendrai ce soir pour la clôture. Je vais avoir des choses à vous rapporter. Bon, je vous reprends à je ne sais pas quelle heure. Il est plus de 20h. Bien plus de 20h d'ailleurs. Il est plus de 20h30. et j'ai terminé de manger. J'ai fait plusieurs choses en fait depuis tout à l'heure. Donc déjà, j'ai terminé de vider le lave-vaisselle. J'ai rangé toute la vaisselle qui traînait dans le lave-vaisselle. Évidemment, je suis en train d'en remettre donc je le re-rangerai après. Je suis allée dans ma chambre en fait pour voir si airdrop, ça fonctionnait. Et je me suis rendue compte qu'il y avait des puces dans ma chambre. Donc du coup, j'ai été passer un gros coup d'aspirateur dans ma chambre. C'est la première étape. Et demain matin, je vais laver mes draps en fait. Et je repasserai un coup d'aspirateur demain soir avant de remettre mes draps dans mon lit. Donc, et là, j'ai besoin de mes draps. En fait, moi, je fonctionne vraiment je lave mes draps le matin, je les sèche et je les remets dans mon lit. En fait, j'ai qu'une paire de draps pour mon lit, pour l'instant. Donc, c'est vrai que oui, pour l'instant, je fonctionne comme ça. Donc demain matin, je laverai mes draps. Là, tant pis, je vais dormir dedans. Donc, ça se trouve, j'aurai d'autres boutons demain matin, ça me saoule. Et du coup, j'ai passé un coup d'aspirateur dans ma chambre. Ensuite, Laura est arrivée. On a discuté. Je me suis rendu compte que devant ma porte d'entrée, c'était envahi. Enfin, envahi. Peut-être pas envahi, mais il y avait pas mal de moucherons, mais des tout petits. Vous savez, les tout petits pucerons là qu'on a quand on a des légumes qui pourrissent ou ce genre de choses. Eh bien, j'avais ça devant ma porte d'entrée, en fait. Et en discutant avec Laura, je les voyais voler et tout. Je dis, mais j'ai une impression où il y a des moucherons. Elle me dit, non, elle me dit, il y en a qui essayent même de rentrer dans ma bouche. OK. Du coup, j'ai déplacé mes poubelles. Je ne sais pas si... Je peux peut-être vous montrer, d'ailleurs. En fait, mes poubelles, à la base, elles étaient à côté, juste devant ma porte d'entrée. Techniquement, ma porte d'entrée. Ça ne m'aime pas. En fait, à la base, les poubelles, elles étaient ici. Vous voyez, enfin, j'ai pas mal d'espace, en fait. Peut-être ma porte d'entrée. Et donc, les deux poubelles étaient là, l'une à côté de l'autre. Sauf que du coup, je les ai mises là-bas. Parce qu'il est hors de question que j'ai ce nuage de moucherons devant chez moi. Donc, j'aurais bien demandé à mon papa de me prêter son carcher pour faire toute la façade de devant, autour de ma porte. Mais j'ai peur de ne pas savoir l'utiliser. Et je ne voudrais pas le lui abîmer. Donc, après, je pense que, voilà, on y retournera, on y retournera, pardon, un week-end en septembre chez mes parents. Mais, mais si lui, il en a besoin entre-temps, je ne me vois pas, je ne me vois pas lui demander ça. En plus, ça m'embête parce que techniquement, je serais obligée de le brancher dans le garage pour le faire fonctionner. Le robinet du garage, pour l'instant, il fuit. Donc, je ne m'en sers pas. Et du coup, c'est un peu compliqué parce que mon papa m'a dit que pour réparer le robinet, il faut couper l'eau. Couper l'eau, ça veut dire ouvrir devant la, à côté du garage, en fait, il y a une dalle, il faut la soulever et tout est à l'intérieur. Sauf que il y a des araignées monstrueuses là-dedans. Donc, il est hors de question que j'aille y mettre les mains. Ça, c'est clair. Donc, bah, vu comme ça, le problème est vite réglé. On ne fait rien. Donc, c'est vrai que ça me dégoûte un petit peu parce qu'il y a eu pas mal de nids d'araignées, en fait, des tunnels d'araignées qui ont été faits il y a déjà pas mal de temps. Florentin les avait gazées, en fait, quand il est venu. Parce que les araignées qui étaient dedans, elles étaient énormes. Mais quand je vous dis énormes, c'est genre grosse comme ça, quoi. Le soir, à 22h, elles sortaient de leurs trous. Autant vous dire qu'on se dépêchait de rentrer, enfin, de passer la porte d'entrée. Donc, non, une trouille, mais pas possible. Donc, j'ai demandé, c'est moi qui ai demandé à Florentin de mettre de l'insecticide pour les faire fuir. Enfin, les faire fuir, en vérité, on les a tués. C'est dur à dire, mais moi, je suis désolée, je ne peux pas vivre avec ça. Donc, il faut que je trouve une solution pour nettoyer ça. Une bonne âme qui aurait un karcher qui voudrait bien venir me le faire. Je remonte beaucoup, là. Non, on verra bien. samedi matin, je dois tailler mes haies puisque mon papa m'a prêté son taille haie. Alors, je ne vais pas faire le dessus parce que je ne suis pas... Enfin, je verrai quand j'y serai, mais à mon avis, je ne ferai pas le dessus parce que je vais être obligée de monter sur l'escabeau et dehors, honnêtement, ce n'est pas stable du tout. Donc, comme je serai seule, je préfère ne pas tenter le diable. Voilà. Hier, je suis allée... J'ai reçu les pantalons d'Adam. C'est dommage, je les ai montés. En fait, dans le vlog d'hier, parce qu'hier, j'avais filmé pour faire un vlog, mais non. Et en fait, dans le vlog, je vous montrais, j'avais reçu... J'ai récupéré les colis des deux pantalons que j'ai achetés sur Vinted pour Adam. Et franchement, ils sont en état impeccable. Celui que j'ai payé 3 euros, il est même en meilleur état que celui que j'ai payé 4 euros. Enfin, 5 euros, le deuxième. Donc, franchement, je suis contente. En fait, je ne me souvenais pas en avoir commandé un bleu. Et l'autre, je pensais qu'il était noir. Sauf qu'en fait, non, il y a un bleu et un gris. Et en vérité, le gris, j'adore. Donc, le bleu, il est légèrement usé. Vous savez, la couleur est un peu passée au niveau des jambes. Mais je me demande si... Alors, honnêtement, j'ai vu ça sur la photo. Mais quand j'ai eu le pantalon dans les mains, je ne m'en suis même pas rendue compte. Après, il y a des petits points d'usure sur les genoux, mais c'est pour le design du pantalon, en fait. Donc, il y a la même chose des deux côtés. Franchement, il est en état impeccable. Et le gris, pareil, on dirait qu'il sort du magasin. Donc, je suis très contente. Ça me confirme que Vinted, c'est quand même plutôt pas mal. Donc là, c'est bon. Normalement, les enfants ont ce qu'il leur faut. Comme il a même pour la saison prochaine avec tout ce que Magali m'a donné. si je dois racheter des petites choses à Alsace, moi aussi, mais pas grand-chose. Bon, sur ce, je m'en vais monter ce vlog. En tout cas, le transférer sur mon ordi, déjà, parce que ça prend du temps. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Désolée, on est dans le sombre. Et je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup pour votre bienveillance. Merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Bisous, bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501